Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à vous qui êtes ici et bonjour à nos bien-aimés qui vont se connecter bientôt. On attend que nos bien-aimés se connectent, comme ça on va commencer. C'est l'avant-dernier jour, wow. Vous voyez, des fois lorsqu'on commence quelque chose, on a l'impression que ça ne va pas finir. Nous avons la même impression aussi lorsque nous rencontrons les défis, les difficultés, vous avez l'impression que ça ne va pas finir. Mais de la même manière que la terre tourne, tout aussi est en train de tourner, tout tourne. Rien ne reste sur place, il n'y a rien qui reste sur place, tout est en train de changer, tout est en train de tourner. Alors nous sommes en train de nous connecter. Oh là là, aujourd'hui c'est maman Léa qui se connecte la première, félicitations. Je vois maman, maman Mary Pam. Ok, nous attendons moins dix étudiants pour commencer. Soyez bénis, soyez bénis maman Laetitia, maman Mary, Mary Pam. Soyez abondamment bénis, nous sommes en train de nous connecter pour commencer l'avant-dernier jour de cette école. Oh, merci Jésus. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est fidèle, il est merveilleux, il est glorieux. Il est glorieux, l'une est semblable à notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit béni, nous allons déjà commencer, les autres vont nous rejoindre. Nous allons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Nous voici arrivés à l'avant-dernier jour. J'ai reçu un message, permettez-moi de lire ce message. Ça va nous aider à rendre grâce à Dieu. À rendre grâce à Dieu. Il y a ce message, je l'ai reçu depuis les Gabons. Vous savez, lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes affligé par l'ennemi, vous ressentez comme un fardeau dans votre corps. Alléluia. Comme un poids. Comme un poids. La Bible m'écrit ceci. Elle dit, Elle dit, Bonjour pasteur. Cette nuit, j'ai rêvé que je priais pour les malades qui ont le VIH. Mais il y avait une femme qui avait le VIH qui dénonçait les autres, disons, ceux qui partaient prendre les antirétroviraux. Et c'est là que je lui dira que comment Dieu peut te guérir en trahissant les autres. Et le matin, arrivé, pasteur, j'ai senti comme si on avait enlevé un poids dans mon corps. Je me sentais libre et légère. On dirait que quelque chose m'a quitté. Il dit, Je sentais la guérison en moi, pasteur. Il dit, Je commençais à louer, à louer Dieu. Je suis guéri, même si je n'ai pas encore refait l'examen. Je me sens libéré. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est sentir bien dans son corps est aussi important. Pas parce qu'on a fait les sports, mais parce qu'on n'a aucun fardeau. Parce qu'on n'a aucune crainte. Parce qu'on ne fait pas face à l'incertitude. Il y a des personnes qui sont incertaines. Mais je sais que pendant cette école, avec tous les enseignements que nous avons reçus, le Seigneur est entre, est à l'œuvre. Alléluia. Il est à l'œuvre en notre faveur, en faveur de membres de nos familles. Voilà pourquoi tous ensemble, nous allons bénir le Seigneur pour cet avant-dernier jour. Nous allons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous faisons des actions de grâce générale. Va dans tous les sens. Commence à bénir le Seigneur ce matin. Où que tu sois, élève ta voix. Tous ensemble, lévons nos voix. Commençons à bénir le Seigneur ce matin. Bénissons le Dieu de toute éternité. Bénissons le Dieu fidèle. Il est bon. Il est juste. Il est merveilleux. Il est glorieux. Bénissons-le ce matin. Exaltons-le. Rendons-lui grâce pour cette édition de l'école de guérison. Rendons grâce à notre Dieu. Rendons grâce à notre Dieu. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu glorieux. Que son nom soit béni à jamais, à perpétuité. Que son nom soit béni à jamais, à perpétuité. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Tout ce que tu as fait pour nous dans cette école de guérison. Merci pour les enseignements. Merci pour les prières. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour les révélations. Merci pour ta puissance. Merci pour les guérisons. Les diverses guérisons que tu opères au milieu de nous. Merci pour l'assurance. Merci, tendre Père. Merci, ô Éternel. Merci pour cette matinée. Que ton nom soit béni. Merci pour la force que tu nous donnes de jeûner et de prier. Nous te disons merci. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore ce matin. Nous croyons du plus profond de nous que tu nous feras encore du bien, que tu te reveneras encore dans nos vies. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir et de nous conduire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, rien et absolument rien faire. Nous allons prier pour la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Encore une fois, le Saint-Esprit, nous devons avoir soif de sa présence, soif d'être rempli de lui. Comme on a soif de l'eau, nous devons avoir soif de sa présence. Prions ce matin que chacun demande au Saint-Esprit de le remplir, de nous conduire pendant ces instants, ces moments bénis de l'école de guérison, ces onzièmes jours de notre école de guérison. Élevons nos voix, prions pour la plénitude du Saint-Esprit. Élève ta voix, prie, s'il te plaît. Prie du plus profond de ton cœur. Que ta prière provienne de ton cœur. Que ton cœur s'accorde avec ton âme, avec ta bouche, pardon, ce qui sort de ta bouche provient du plus profond de ton cœur. Ne sois pas superficiel. Ne prie pas seulement avec ton intelligence. Prie avec ton cœur. Prie avec l'Esprit. Cher Saint-Esprit, ce matin, déverse ta puissance. Remplis-nous de toi. We need you, dear Holy Spirit. This morning again, once again, come and have your way. Viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Néanlo, c'est échatou. Néanam, Peria, Melouze, Inaraka, Élo, Shikéria. Have your way this morning. We need you, dear Holy Spirit. We need you, Lord. We need you, Lord. Come and have your way. Viens et prends le contrôle. Le contrôle absolu. Le contrôle absolu. Merci Seigneur Merci Tendre Père Merci Cher Saint-Esprit Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Le psaume 138 Le verset 8 La Bible dit que l'éternel agira en notre faveur L'éternel n'abandonne pas les oeuvres de ses mains La version d'Abi de ce passage dit que l'éternel achevera Achevera ce qui nous concerne Nous allons demander à Dieu Seigneur ce que tu as commencé dans nos vies Achève-le Achève-le Notre Dieu est les dieux des oeuvres achevées Dieu n'a pas de projet inachevé Il a tout le moyen Il a toutes les ressources Nous sommes ses projets Et il doit achever ce qu'il a commencé Surtout par rapport à cette école de guérison Que toutes les guérisons soient confirmées Qu'aucune personne Qu'aucun étudiant Après cette session ne reste malade Nous allons prier Que le Seigneur guérisse tout le monde Tous les étudiants Par sa grâce Que les femmes au milieu de nous Qui ont prié Pour qui nous avons prié Pour les fruits des entrailles Que Dieu le visite Et comme il fait au-delà de ce que nous pensons Au-delà de ce que nous demandons Que le Seigneur fasse pour nous Au-delà Au-delà Et les bonnes voix Prions dans le nom de Jésus Prions dans le nom de Jésus Tu es l'alpha et l'oméga Les commencements et la fin Le premier et le dernier Nous te prions tendre père Nous te prions tendre père Nous te prions tendre père De te manifester Dans nos vies Comme l'alpha et l'oméga Seigneur Que tu achèves Tout ce que tu as commencé Éternel à faire dans nos vies Dans cette école de guérison Que nos guérisons soient totales Que la santé soit totale Que nous soyons retablis De la même manière que tu avais retabli Job A son premier état Retablez-nous 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 Achève Ce que tu as commencé Tu n'es pas le dieu des œuvres inachevées Tu achèves ce que tu commences L'alpha et l'oméga Le commencement et la fin Le premier et le dernier Achève Ce que tu as commencé Que la maladie ne soit plus mentionnée Au milieu de nous Fais de nous des personnes Qui prient et qui guérissent le malade Fais de nous des personnes Qui enseignent Qui encouragent Des guérisseurs Par la puissance du Saint-Esprit Par la puissance du Saint-Esprit Merci Père Merci Tendre Père A toi seul l'honneur La louange Et la gloire Au nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Pouvons-nous offrir à Dieu Une offrande d'acclamation Ce matin Offrand à Dieu Une offrande d'acclamation Ce matin A lui seul L'honneur La louange Et la gloire Alléluia Alléluia Nous allons commencer notre conseillement d'aujourd'hui De ce matin Le Seigneur nous fera encore du bien Le Seigneur nous fera encore du bien Je vois quelqu'un être rempli de joie ce matin Je vois quelqu'un être rempli de joie ce matin La Bible nous dit Qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence Lorsque tu es triste dans la présence de Dieu Ce n'est pas normal Mais laisse-moi te donner la joie Je te transmets la joie au nom de Jésus Où que tu sois Reçois la joie du Saint-Esprit au nom de Jésus Reçois cela maintenant Reçois la joie Reçois la joie Reçois la joie Reçois la joie Que la lourdeur te quitte Que la lourdeur te lâche Que le découragement soit loin de toi Le découragement soit loin de toi Que les inquiétudes L'incertitude Les angoisses Sois loin de toi Au nom de Jésus Reçois cette joie Qu'elle remplisse ton coeur Dans sa présence Il y a d'abondantes joies Nous ne pouvons pas être dans sa présence Et manquer la joie Recevez sa joie Recevez sa joie La joie de l'éternel Qui est notre force La joie de l'éternel Qui est notre force Tu sortiras de cette école Encore fortifiée Encore fortifiée Encore fortifiée Tes ennemis seront dans la confusion Ils ne vont pas comprendre Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il devait s'effondrer Il devait s'écrouler Avec tout ce que nous lui avons lancé Comme flèche Comment fait-il qu'il soit encore en vie ? Avec toutes les imprécations Les incantations Que nous avons déclarées Comme contre lui Nous n'arrivons pas à comprendre Dieu est avec nous Dieu est avec nous Et Dieu va encore nous faire du bien Aujourd'hui Dans le nom de Jésus Hier nous avons parlé Du secret De la prière d'instance La prière d'instance Ça veut dire tout simplement Prier instamment Prier en insistant Prier sans se relâcher Prier sans se relâcher C'est ce que nous avons vu hier Nous avons encore vu Beaucoup d'autres secrets On a vu le secret De la compassion de Dieu Des compassions de Dieu Le secret de la nouvelle naissance Le secret de quoi encore ? De quoi encore ? On a lu ça ici Des compassions de Dieu De la crainte de Dieu De la nouvelle naissance Alléluia Vous ne lisez pas ? Alléluia Il faut lire Beaucoup de secrets Beaucoup de secrets Au total Il y a le secret de la parole de Dieu Le secret de la parole de Dieu C'est ce que nous avons vu au début Le secret de la persévérance Le secret de pouvoir divin Alléluia Le pouvoir divin Waouh 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 Le Seigneur est merveilleux Vraiment il faut relire cela Ah Le secret de la gloire de Dieu Que le Seigneur soit béni C'était le secret des œuvres de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, aïe 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 aïe, alors aujourd'hui nous voyons le secret de la prière combiné avec les jeûnes, aujourd'hui nous voyons le secret de la prière, merci maman Karine, le secret du pardon et de la confession, alléluia, le secret de la prière combiné avec le jeûne, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le secret de la prière combiné avec le jeûne, je pense que vous gênez aujourd'hui, nous avions proclamé des jours de jeûne depuis la semaine passée, depuis la deuxième semaine de l'école de guérison, nous avions programmé des jours de jeûne, chaque mercredi, jeudi et vendredi sommes en train de jeûner, je pense que vous avez jeûné aujourd'hui, quand nous parlons de jeûne ici, nous privons de la nourriture, nous privons de la nourriture mais nous avions dit que nous pouvions boire, alléluia, le passage de base aujourd'hui se trouve dans le, comme nous avançons avec la prière et comme nous allons vers la fin, ce sont deux sujets très très importants, très importants que nous allons voir aujourd'hui et demain, nous allons dans Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, nous allons lire le verset 14 à 21, Matthieu 17, 14 à 21, la Bible dit ceci, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur aie pitié de mon fils qui est lunatique, c'est-à-dire que l'enfant souffrait de l'épilepsie, quand on parle de lunatique, on parle de l'épilepsie, il souffrait de l'épilepsie, la Bible dit et qui souffre, et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir, le verset 17, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je, amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Écoutez la réponse du Seigneur, le Seigneur dit premièrement, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Le verset 21, mais, 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 cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne. Alléluia. Nous voyons ici, le Seigneur Jésus leur dit premièrement que c'est à cause de votre incrédulité, le manque de foi, ça nous allons parler de cela demain, Alléluia, nous allons clôturer notre école, notre session avec le secret de la foi, le secret de la foi. Mais à part la foi, le Seigneur Jésus parle de quelque chose de très important, la Bible dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. nous avions lu le passage de l'Ephésien chapitre 6, relisons encore ce passage, Ephésien le chapitre 6, la Bible nous dit au verset 12, Ephésien 6 le verset 12, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons face dans la vie des fois aux réalités qui nous dépassent. Des fois nous faisons face aux réalités qui ne sont pas physiques. Qu'est-ce qui explique qu'une personne prenne des médicaments, le médicament qu'il faut pour une certaine maladie, que le médecin lui a prescrit et que la personne ne puisse pas guérir. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Ces choses ont commencé dans la nuit des temps. La Bible nous parle de cette femme à la perte de sang. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé toutes ses ressources, toutes ses ressources entre les mains des médecins. Mais elle n'a pas été guérie. Elle n'a trouvé aucun soulagement. Au contraire, son cas s'empirait. Mais cette femme, comment a-t-elle été guérie ? La Bible nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus et qu'elle était juste allée toucher les pans de sa robe. Rien qu'en touchant Jésus, ça c'est la foi. Alléluia. Ça c'est la foi. Cette femme pouvait se dire, j'ai été auprès d'autant de médecins. J'ai gaspillé tout ce que j'avais comme ressources. Qu'est-ce que je dois encore faire ? Toucher seulement. Non, c'était la foi. Mais nous ne parlons pas de la foi. Je suis tout simplement en train de dire qu'il y a des choses qui dépassent les naturels. Deux fois, nous ne faisons pas face aux hommes. Nos ennemis ne sont pas les hommes. Voilà pourquoi le plus grand commandement, lorsque le Seigneur Jésus a résumé les commandements, il nous a dit d'aimer Dieu premièrement et puis de nous aimer les uns les autres. Pourquoi ? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Les hommes ne sont pas nos ennemis. Il y a des choses derrière. Il y a des choses derrière. Cet enfant souffrait de l'épilepsie. Mais lorsqu'on a chassé les démons, l'enfant a été guéri. Alléluia. Lorsqu'on a chassé les démons, lorsqu'on a chassé ces démons, l'enfant fut guéri. Lorsqu'un homme, une femme souffre ou a un problème et que ce problème est causé par les démons, vous pouvez lui donner tout le remède possible. La personne ne va pas guérir. La personne ne guérira pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un esprit qui est derrière. Il y a un esprit qui est derrière. En plus de cela, dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit qu'ils ont amené auprès des disciples et les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Ils sont allés voir le Seigneur pour poser la question, pourquoi, comment n'avons-nous pas pu chasser ces démons ? Le Seigneur leur dira, il a parlé de l'incrédulité, on a lu, il a parlé de la prière. Pas seulement la prière, le jeûne, le jeûne, bien-aimé. Nous perdons plusieurs combats parce que nous ne jeûnons pas. Nous perdons plusieurs privilèges parce que nous ne jeûnons pas. Rappelez-vous d'Ésaïe. Ésaïe a perdu son droit d'hénais à cause d'un repas. À cause d'un repas, il a vendu son droit d'hénais. Il y a des chrétiens qui vendent leurs droits d'hénais. Il y a des hommes et des femmes qui vendent leurs droits d'hénais. Rien qu'à cause de repas, ils ont pour Dieu leur ventre. Il y a des ceux-là qui ne supportent pas passer une seule journée, même pas une matinée, sans jeûner. Sans manger, pardon, sans manger. Il y a des gens qui s'empiffrent de la nourriture. Qui mangent tout. Ils sont de... Comment on les appelle, les ceux qui mangent tout là? Omnivores. Omnivores. Il y a des chrétiens omnivores qui ne jeûnent pas. Tout le temps en train de jeûner. Et même quand il y a jeûne à l'église, il ne jeûne pas. Je me rappelais quand on était encore à la chapelle d'Imeté. À la chapelle de Vainqueur d'Imeté, à l'extérieur, il y avait des gens qui vendaient. Vous allez voir les jours de jeûne. Les jours qu'on a jeûne et prière. Les gens qui viennent pour la prière, pour clôturer, les jeûnes, ils commencent à l'extérieur pour manger. Et les gens mangent. Alléluia. Bien-aimés, les jeûnes sont très importants. Le jeûne est très important. Je répète encore, le jeûne est très important. Vous serez bloqué dans la vie si vous ne jeûnez pas. Vous ferez face aux obstacles que vous ne pourrez pas détruire. Vous ferez face aux défis que vous ne pourrez pas relever si vous ne combinez pas vos prières avec le jeûne. J'ai dit quelque part que le chrétien de l'église primitive, l'église primitive, c'est l'église quand l'église a commencé, après le départ de Jésus, la fusion du Saint-Esprit, la première église, l'église primitive, jeûnait deux fois par semaine. Alléluia. Deux fois par semaine, l'église jeûnait. Tout chrétien doit avoir ce jour de jeûne et de prière. C'est anormal que vous vivez sans jeûner. C'est anormal. Lorsque nous jeûnons, nous sommes en train d'assujettir les corps. Notre corps est attaché à la mort. Notre corps ici est attaché à la mort. J'étais en train d'expliquer quand je parlais des vêtements, peut-être qu'on en parlera encore ce soir. Lorsque l'homme a été créé, on a dit qu'il a été formé de deux éléments. Dieu a premièrement formé la poussière. La poussière de la terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé sur l'homme. Et la Bible nous dit, c'est dans Genèse 2, la Bible nous dit que l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Donc l'âme, l'âme c'est quoi? L'âme c'est la particularité. C'est le centre de l'homme. Là où tu décides, là où tu réfléchis, là où tu as tes goûts, là où tu as tes pensées. Ce qui fait ta particularité là, c'est ton âme, ton caractère, c'est ton âme. Et ton caractère, l'âme de la personne, est le résultat de deux choses. Il y a le physique qui est tiré de la terre, la poussière, et l'esprit. Voilà pourquoi aussi l'homme meurt plus ou moins de deux manières. Pour Dieu, lorsque tu n'as pas l'esprit, tu es un mort. Pour les humains, lorsque ton corps ici meurt, pour les humains, tu es mort. On t'enterre. Personne n'a gardé un cadavre. On ne garde pas le cadavre. Alléluia. Ainsi, la terre ici, attire ce qui est de la terre. Tout ce qui est de la terre, le corps ici, attire cela. Les maladies contagieuses, ça se transmet comment? Il y a des maladies qu'on peut attraper rien qu'en touchant quelque chose. Alléluia. À Goma, certaines personnes empoisonnent les gens rien qu'avec la salutation. Voilà pourquoi les gens de Goma, ils lavent tout le temps les mains. Ça peut aussi avoir avec la, comment ça peut aussi avoir avec, comment on appelle ça, la sainteté. Alléluia. Nous purifier tout le temps. Nous laver tout le temps. Et l'esprit attire les choses de Dieu. L'esprit attire la vie des dieux. Nous recevons de la part des dieux et notre corps est influencé par cela. Par la vie des dieux, nous le recevons par l'esprit. Alléluia. Alors je disais, il nous arrive de faire face aux forces qui nous dépassent, aux forces qui nous régissent, aux forces qui nous combattent, les forces qui veulent nous maintenir dans les afflictions, dans la maladie, dans le malheur, dans la détresse. Et pour vaincre ces forces-là, nous avons besoin de prier et de jeûner. Ici, c'est vrai qu'on parle de la guérison. La guérison, comme je dis, ça n'a rien à voir avec les corps seulement. Ça n'a rien à voir avec les corps seulement. Il y a d'autres personnes qui souffrent dans leur corps parce qu'ils sont malades dans leur esprit. Voilà pourquoi ils souffrent dans leur corps. 3 Jean 2, la Bible dit, « Je souhaite que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez à tous égards. » Comme prospère l'état de votre âme. Quand votre âme ne prospère pas, votre corps aussi ne pourra pas être en bonne santé. Ici, nous parlons de la vraie prospérité. La prospérité, ici, n'a rien à voir avec le fait d'avoir de l'argent. Il y a des riches qui souffrent, qui sont malades, qui dépensent des fortunes. Tout leur argent part pour chercher la guérison. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'un esprit abattu dessèche le zoo. Un esprit abattu. Lorsqu'une personne est triste, lorsqu'une personne est angoissée, lorsque son esprit est attristé, la Bible dit, ça fait quoi? Ça dessèche le zoo. On en avait parlé. On n'a pas eu le temps de parler de la joie. Le secret de la joie, peut-être, dans un autre jour. La Bible dit, nous recommande, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit, un esprit abattu, dessèche le zoo. Alléluia. Revenant, revenant, revenant sur le jeûne. Le Seigneur Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est-à-dire que nous pouvons faire face aux démons. Et pas n'importe quels démons. Il y a des démons que tu peux chasser comme ça, tu n'as pas gêné au nom de Jésus. Ça part. Mais quand vous sentez la résistance, sachez qu'il y a quelque chose. Alléluia. Il y a des catégories de démons. Il y a des catégories. Dans Ephésiens 6, on nous parle des dominations. On nous parle des autorités. On nous parle des princes, des séments, des ténèbres. On nous parle des esprits méchants. Ces esprits-là, ce sont eux qui contrôlent les systèmes dans le monde. Ils sont dans tout ce qu'il y a comme système. Ils sont dans le média. Ils sont dans la politique. J'écoutais un homme de Dieu qui disait, vous allez voir un homme politique lors de sa campagne qui vous parle, qui vous fait des promesses. Mais une fois qu'il a le pouvoir, la personne change. Il y a des démons qui sont là. Alléluia. Il y a des démons qui sont là. Dans la musique, vous allez écouter une musique mondaine. Il y a des messages qu'on appelle des messages subliminaux. Et cela influence les gens dans leur comportement. Vous allez voir, ces derniers temps, les jeunes chez nous sont en train, lorsqu'ils portent leurs pantalons, ils plient à un côté et l'autre, ils laissent ça comme ça. Il y a des jeunes qui baissent leurs culottes, qui ne portent plus de ceinture, tout ça. Ils sont influencés par tous ces esprits. Par tous ces esprits. Bien aimé, le sorcier là ne représente rien. Les sorciers, le magicien, c'est la distraction. Ils ne représentent rien du tout. Leurs forces viennent de ces esprits là. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre tous ces esprits. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On nous parle de la vérité. On nous parle de la justice. On nous parle de la foi. On nous parle de la parole de Dieu. On nous parle de l'évangile. Un enfant de Dieu qui veut être victorieux, il doit être engagé pour Dieu. Il doit avoir les ailes de l'évangile. Il doit avoir la foi. La foi me revient. La foi on en parlera demain. Il doit connaître la parole de Dieu. Imaginez la parole qu'on a appris pendant ces douze jours. Alléluia. Je vois des âmes fortes. Alléluia. On va essayer de voir avant de revenir sur ça. Aujourd'hui, je sens qu'à... Je dois réserver les temps où je vais faire des déclarations sur plusieurs d'entre nous. Alléluia. Le Seigneur me le met à cœur. Mais le Seigneur me le met à cœur. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Le Saint-Esprit va manifester sa force. Je me rappelle un matin, nous étions en train de prier. Il y avait... C'était à deux le matin. Il y avait notre bien-aimé en Belgique. Elle n'a jamais souffert de l'asme. Jamais de sa vie. Elle n'a souffert de l'asme. Et curieusement, pendant deux semaines, elle était devenue asthmatique. Alléluia. Et un matin comme ça, c'était lors de le matin, nous étions en train de prier. J'ai déclaré que la joie a rempli. Et elle n'arrivait pas à bien respirer. Et directement, elle était remplie de joie. Elle commençait à rigoler, à rigoler, à rigoler. C'est comme ça qu'elle a été délivrée de l'asme. Certainement que c'était un esprit. Alléluia. Aujourd'hui, attends-toi à être touché par Dieu. Je dis, aujourd'hui, attends-toi à être touché par Dieu. Alors que tu entends cette parole, attends-toi Dieu. Dieu, le problème de la maladie dans le corps-là est déjà résolu. Le Seigneur veut résoudre tous nos problèmes. Tous nos problèmes. Tous nos problèmes. N'oubliez pas que nous sommes dans notre saison de souvenirs. Dieu doit te faire du bien. Amen. Nous avons quelques jeunes dans la Bible et c'est que ces jeunes ont pu apporter dans la vie de personnes qui l'ont pratiquée. Nous aimons beaucoup les jeunes d'Esther. Nous allons commencer par les jeunes d'Esther. Les mamans aiment beaucoup les jeunes d'Esther. C'est en train de faire les jeunes d'Esther. Mais elles ne font pas bien les jeunes d'Esther. Nous allons voir les jeunes d'Esther. Alléluia. Ceux qui disent la jeûne d'Esther. Le jeûne n'a pas à voir avec les nombres des jours. Le jeûne n'a rien à voir avec les nombres des jours. Allons voir le jeûne d'Esther dans Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, le verset 16 à 17. Esther chapitre 4, le verset 16 à 17. Nous connaissons l'histoire. Nous allons juste prendre ce qui nous concerne. La Bible dit au verset 16, la Bible dit, va, c'est Esther qui est en train de parler à Mardoché, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Sus, et jeûne pour moi. et jeûne pour moi sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché se t'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Alléluia. Alléluia. Le jeûne d'Esther, c'était trois jours. Ce n'était pas des jeûnes où on mangeait. C'est ce qu'on appelle des jeûnes à sec. C'est-à-dire, tu ne manges rien, et tu ne bois rien. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de jeûner, le jeûne dépend aussi de ce à quoi nous faisons face. On ne jeûne pas par plaisir. Alléluia. Il y a de ces jeûnes que nous proclamons par rapport à une situation bien déterminée. Ça n'a rien à voir avec nos jeûnes, comment je dirais, hebdomadaires par exemple, nos jeûnes où je dis, où nous prions en tant qu'église, nous sommes en train de prier. Mais il y a des fois, nous faisons face à des difficultés. Dans l'histoire d'Esther, c'est tout... Comment je dirais ? Alléluia. Alléluia. Dans le jeûne d'Esther, c'est tout le peuple juif qui était menacé. C'est tout le peuple juif qui était menacé de mort. Il y avait un décret de mort sur eux. Il y avait un décret du roi, un décret qu'on ne pouvait pas annuler. On devait tuer tous les juifs. Les juifs se sont levés pour prier. Et ils ont fait ces jeûnes qu'on appelle les jeûnes d'Esther. Quand tu parles de jeûnes d'Esther et que tu manges, ça n'a rien à voir, c'est ton propre jeûne. Alléluia. La Bible nous précise ici que le jeûne d'Esther, il avait fait trois jours sans manger ni boire. Trois jours à la suite sans manger ni boire. Qu'est-ce que nous notons par rapport à ces jeûnes? Même la reine avait jeûné. Plusieurs personnes jeûnent quand ils sont seulement dans le problème. Quand ils ont des défis, quand ils ont des difficultés, quand ils sont chômeurs, ils sont professionnels de jeûne. Mais lorsque Dieu les bénit avec le travail, Dieu les bénit avec un poste, ils oublient les jeûnes. Ils oublient les jeûnes. Bien-aimé, qui que tu sois, que tu sois patron, que tu sois président, que tu sois général, que tu sois ministre, quand il faut jeûner, tu dois jeûner. La Bible dit, Esther n'a pas demandé aux autres de jeûner sans que lui jeûne. Elle aussi a jeûné avec ses servantes. Surtout de ce côté, souvent ce sont les serviteurs de Dieu qui font cela. Ils demandent à l'église de jeûner. Eh, il y a de ceux qui ne jeûnent pas. Tu vas voir, il y a des mamans qui disent, oh, vous allez jeûner, mais lui, elle est toujours en train de grossir, de grossir, de grossir. Les autres sont en train de mourir. Alléluia. Lui-même ne jeûne pas. Oh, Jésus. Et ici, le jeûne d'Esther avait fait que, premièrement, Esther puisse trouver grâce auprès du roi. Il y avait interdiction. Personne ne pouvait entrer chez le roi si le roi ne t'invite pas. Mais Esther avait besoin de la faveur de Dieu. Et lorsqu'il a jeûné, lorsqu'ils ont tous jeûné et prié, Esther a été favorisée. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'une faveur. Arrête de pleurer. Jeûne. S'il y a des gens qui peuvent jeûner avec toi, tu peux demander à une ou deux personnes jeûner avec moi. Alléluia. Jeûner avec moi pour ce problème. Prions ensemble. Et ce jeûne a fait que le roi puisse faire un autre décret et ce décret permettait aux enfants d'Israël de pouvoir se défendre. Si Esther et tout son peuple n'avaient pas jeûné, ils allaient périr. Aujourd'hui, il y a des gens qui périssent tout simplement parce qu'ils ne jeûnent pas et ne prient pas. Laissez-moi vous dire qu'il y a des sorciers, des occultistes qui jeûnent aussi. Ils jeûnent. Ils jeûnent aussi pour accroître la puissance. Et lorsque nous nous jeûnons, nous assujettissons le corps, nous assujettissons l'âme, parce que vous savez, le corps et l'âme sont des grands complices. Alléluia. Parce que le corps, là, quand il voit avec les yeux, quand j'ai travaillé dans l'hôtellerie, je me rappelle, mon épouse, elle a un peu confirmé, il y avait une période où je jeûnais, on jeûnait ensemble tous les sept premiers jours. Alléluia. Nous jeûnions tous les sept premiers jours. Et imaginez-moi, le fou d'un responsable de la restauration de Memling. Je pars le matin en travail, je commence par les petits déjeuners, je dois regarder si tout est en ordre aux petits déjeuners. Tu regardes le buffet froid, tu regardes le buffet chaud, tu regardes l'assortiment de pain, de gâteaux, de tout ce qui est viennoiserie. Et tu ne dois pas manger A midi la même chose A un bon buffet Et s'il y a une cérémonie au banquet là-bas Je ne mangeais pas Alléluia Je ne mangeais pas Je ne mangeais pas Je ne mangeais pas Alléluia Il y a des gens qui sont détruits Parce qu'ils aiment tellement manger Tellement manger Tu dois arrêter, tu manges tellement trop Il y a des gens là Si vous prenez seulement Vous faites des calculs de ce qu'ils ont mangé Ils ont déjà construit des maisons dans leur ventre Tu es locataire, tu n'as pas de maison Mais Dans le ventre là Tu as construit des maisons Rien qu'avec ce que tu dépenses pour manger Il y a encore un autre jeûne Qui m'a aussi intéressé Nous voyons juste les exemples de jeûne Et puis après nous allons Nous allons revenir sur Clôturer avec Esaïe Parce qu'il y a des choses que nous devons connaître Lorsque nous jeûnons Le jeûne de Néhémie Nous allons ouvrir dans Néhémie chapitre 1er Le verset Le verset 1 à 10 Néhémie Néhémie chapitre 1er Lorsque vous lisez Au début là Je vais lire seulement le verset Le verset 3 et 4 La Bible dit Ils répondirent Ceux qui sont restés Ils me répondirent Ceux qui sont restés De la captivité Sont là Dans la province Au comble du malheur Et de l'opprobre Le muraille de Jérusalem Sont en ruine Et ses portes Sont consumées par le feu Le verset 4 Lorsque j'entendis ces choses Je m'assis Je pleurais Je fus Plusieurs jours Dans la désolation Je jeûnais Et je priais Devant les dieux des cieux Lorsque vous lisez A partir du verset 6 Verset 5 Jusque 10 Néhémie était en train De prier D'intercéder Pourquoi est-ce que Néhémie intercéder Pourquoi est-ce que Néhémie jeûnais prier Néhémie avait reçu Une mauvaise nouvelle Quand j'étais en train De préparer ce message Je sentais comme un fardeau Je sentais Je ne sais pas comment Expliquer cela En tant qu'enfant de Dieu Nous devons Sentir le coeur de Dieu Alléluia Nous devons être capables De sentir le coeur de Dieu Aujourd'hui les enfants Il y a des enfants de Dieu Qui sont insensibles Au mal Le mal qu'il y a dans le monde La souffrance qu'il y a dans le monde Le mal qui se passe Dans nos pays Plusieurs en parlent Plusieurs s'arrêtent A en parler Plusieurs font des vidéos Plusieurs s'arrêtent A en parler Mais quelles sont Les personnes Qui se mettent A jeûner Et à prier Le jeûne de Néhémie N'était pas un jeûne Pour soi-même Il était en train De prier pour les autres Il a reçu Les nouvelles Des enfants Des juifs Qui étaient restés Dans le pays Qui étaient restés Ils étaient Au comble du malheur Et de l'opprobre Le mur 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 Nos pays Se détruisent Nos villes Sont En ruines Le mal Se passe Dans nos pays Mais qui ont Le fardeau Qui sont ceux Qui ressentent Les coeurs du Dieu Qui peuvent se lever Et prier Il y a des maladies Incurables D'où viennent Ces maladies Il y a des maladies Qui viennent des démons Alléluia Toute maladie Surtout les maladies Que les gens Attrapent Après avoir Une relation Sexuelle Avec les prostituées Avec des personnes Qui ont une mauvaise vie Vous pensez Que c'est normal Et certains Ne sont même pas malades L'air Angoisse là Parce que Déjà quand ils vont Commencer Ce sont les démons Parce qu'ils vont Premièrement Ce qui Comment Ce qui aggrave Ou même Ce qui fait naître La maladie C'est les angoisses Déjà Quand tu allais Quand tu allais Voir les prostituées Comment tu voyais La prostituée Tu pars Chez une prostituée Qu'est-ce que tu as Comme idée Qu'est-ce que tu as Comme idée Comment est-ce que Tu la trouves C'est-à-dire que Elle t'a attiré Tu l'as trouvé jolie Tu l'as trouvé Je ne sais pas comment Tu l'as trouvé Mais qu'est-ce qui fait Que après avoir couché Avec la prostituée Tu commences à avoir peur Tu commences à être angoissé Quand tu faisais ça Tu étais où Tu étais où Tu étais où Qu'est-ce Ce sont les démons Alléluia Ce sont les démons Il y a Il y a une soeur là Qui C'était sur mon Sur mon Comment je vais dire ça C'était sur mon Mon messenger Attendez Attendez Je vais voir Si je peux trouver cela Permettez-moi S'il vous plaît Dans mon messenger Vous savez Lorsqu'une personne Vient d'être atteinte Par cette maladie Elle devient tellement troublée Et tous les troubles La tombent sur moi Je ne dors pas Tu vas commencer A recevoir des messages Jours et nous Des appels Papa Laissez-moi aussi dormir Laissez-moi aussi dormir Ce n'est pas moi Qui vous ai envoyé Alléluia Non J'aime ces personnes Parce que je les aime Alléluia Je les aide à écouter La parole de Dieu A changer Alors écoutez 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 Les angoisses Là Les angoisses C'est ce qui crée Aussi la maladie Parce que la Bible Dit quoi La Bible dit Il pardonne Toutes nos iniquités Et il guérit Toutes nos maladies Plusieurs souffrent Pas parce qu'il y a La présence De la maladie Mais parce qu'il y a La présence Du démon Les démons Qui sont en train De l'affliger De l'affliger Et c'est ça Et tellement Que tu perds ta joie On a expliqué ça Non Il y a un docteur Qui est parmi nous ici La Bible dit Les ossements Comment On a vu On a vu On a vu Ça ici Qu'un esprit Abattu Des sèches Le zoo Qu'est-ce qu'il y a Dans le zoo Dans le zoo Il y a Il y a La moelle osseuse A quoi sert La moelle osseuse La moelle osseuse Crée Ce qu'on appelle Des plaquettes Et ces plaquettes Crée Des globules Des globules rouges Et des globules blancs Et ce sont Ces globules Qui créent Nos anticorps Qui nous protègent Alléluia Maintenant Lorsque tu es angoissé Qu'est-ce qui arrive Ton esprit T'a battu Tu perds ta joie Tu perds la joie De vivre Qu'est-ce qui arrive Quand les os se dessèchent Qu'est-ce qui s'est réinfluencé Ce sont les moelles Qui sont là Qui créent Les anticorps Et vous n'aurez plus Les anticorps Et vous êtes exposé A la diarrhée Quand vous touchez Seulement Une mouche Un moustique Là Vous pique Là Vous attrapez La maladie Vous avez touché Quelqu'un Qui avait la maladie Vous commencez A attirer Votre corps Parce que vous avez Pêché Commencez à attirer Tout le mal Vous allez voir La diarrhée Vous allez voir La fièvre Vous allez voir Toutes sortes De maladies Pourquoi d'abord Alléluia 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 Jérusalem S'il te plaît Essaye de prendre Cet appel Rapidement Tu dis que Je suis en Ou bien Tu sais de la rappeler Alléluia Alors je reviens Je reviens Je reviens Je reviens Sur le jeûne Le jeûne de Némi Némi A réussi De mauvais Lorsqu'il y a des problèmes Dans ta famille Lorsqu'il y a des problèmes Dans ton église Lorsqu'il y a des problèmes Par-ci par-là Tu dois apprendre A jeûner Et à prier Alléluia Alléluia Qu'est-ce que Le jeûne de Némi Lui avait apporté Le jeûne de Némi Lui avait apporté La faveur Dites après moi Faveur Némi a pu recevoir La faveur du roi Et c'est le roi Qui l'a aidé C'est le roi Qui a fait des décrets Vous savez C'est que c'était interdit De paraître Devant le roi triste Hein Il n'est pas bon Même Dieu Même Dieu Même Dieu n'aime pas La tristesse Même Dieu n'aime pas La tristesse Némi avait risqué Sa vie Tu es en train De servir le roi Tu n'as pas Bonne mine C'est comme si Tu es en train De bouder le roi C'est comme si Tu es contre le roi Némi avait risqué Sa vie Mais puisqu'il jeûnait Il priait Dieu lui a accordé La faveur Alléluia La faveur Voilà pourquoi la Bible nous dit Qu'il y a d'abondantes joies Dans la présence de qui ? Des dieux Dieu n'aime pas la tristesse Lorsque tu es triste Tu n'attires pas la présence des dieux Laisse moi te dire D'ailleurs si tu es triste Tu ne pourras pas bien prier La tristesse De Anne Faisait qu'elle prie dans la tristesse Sans recevoir de réponse Anne n'a jamais été répondue par Dieu Dieu ne l'a jamais exaucée Pourquoi ? L'état de son cœur Elle était tellement triste Elle était tellement triste Ce qui la sauvait C'était la parole de Dieu Lorsqu'il a écouté la parole Qu'il lui a dit va Lorsqu'Élie lui a dit va Et que le Dieu d'Israël Elle te soit favorable Et lorsqu'elle a écouté la parole de Dieu Et qu'elle a changé d'attitude C'est alors que Dieu S'était souvenu d'elle La tristesse t'enlève Dans le souvenir de Dieu Quand tu t'es plein Quand tu es triste Quand tu arrêtes de manger Tu refuses de manger Ici je ne parle pas de refuser de manger Parce que tu es en train de gêner et prier Tu refuses de manger Parce que tu perds l'appétit Tu perds l'appétit à cause de tes problèmes Tu ne verras pas la gloire de Dieu Tu ne verras pas la main de Dieu Alléluia Alléluia Amen Le jeûne de Némi Avec ses prières En fait qu'il soit favorisé Et Némi a reçu des lettres Les lettres qui lui ont permis de faire quoi ? D'aller 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 rebâtir le muraille du Jérusalem Alléluia J'allais vous lire quelque chose là Permettez-moi de trouver ça rapidement La bien-aimée ici Elle m'a écrit Elle m'a écrit Elle m'a écrit Tout ça c'est lorsque Lorsqu'on est oppressé Écoutez Un instant Je vais vous lire Je ne vais pas dire les noms de la personne Même si je disais les noms Vous ne la connaissez pas Mais je ne vais pas dire les noms Alléluia Je vais seulement vous montrer Dans quel état les personnes se trouvent Un instant Je suis en train d'ouvrir Alors elle dit ceci Bonsoir pasteur Je traverse une période difficile J'ai besoin de vos prières Je vais vous expliquer Ce qui se passe dans ma vie actuellement Elle m'a écrit Et puis elle m'a envoyé un email Oh là là C'est dans l'email le message Alors qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui s'est passé La bien-aimée Voyait les symptômes La bien-aimée avait péché Et elle commençait A voir les symptômes Du VIH Alléluia Elle était oppressée 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 Moi je lui disais C'est mon calme Mais toi Je lui envoie la parole De Dieu Écoute Écoute Mais après Elle est allée se faire examiner On n'a rien trouvé Mais qu'est-ce qui la rendait malade Alléluia Qu'est-ce qui la rendait malade C'est le péché L'oppression Alléluia L'oppression L'oppression On passe Aujourd'hui on va déborder Les jeunes de Néhémie Ici on n'a pas parlé Du nombre de jours Alléluia On n'a pas parlé Du nombre de jours Mais on a dit Qu'il était dans la désolation Qu'il était en train de jeûner Et qu'il était en train de prier Bien aimé Lorsque nous jeûnons Lorsque nous voyons des problèmes Autour de nous Prenons aussi à coeur De jeûner Et de prier pour cela Amen Il y a les jeunes des jeûnasses Oh ça c'est un jeûne Très intéressant Les jeunes des jeûnasses Allons dans Jonas Alors là je n'ai pas mentionné Le verset dans mes écrits Prouvons Jonas On va voir le jeûne de Jonas Oh Rabachakaraba Rabakariaba Maman docteur ça va? J'ai un docteur sur place Et puis un docteur en ligne Je ne sais pas combien Il y a des docteurs en ligne Mais je reconnais une Alléluia Jonas Oh là là Où est mon Jonas là encore? Jonas c'est avant Miché Alléluia Jonas chapitre 3 Lorsque Jonas a enseigné Dans la vie des Ninives Nous lisons en partie du verset Du verset 5 Alléluia La Bible dit Les gens de Ninive Crurent à Dieu Ils publiaient un jeûne Ils se réveillent des sacs Depuis le plus grand Jusqu'au plus petit La chose parvint au roi de Ninive Et s'éleva de son trône Au tasse en manteau Se couvrit d'un sac Et s'assit sur la cendre Et il fit faire dans Ninive Cette publication Par ordre du roi Et de ses grands Que les hommes et les bêtes Le bœuf et les brébis Ne goûtent rien Ne pesent point Et ne boivent point d'eau Le verset 8 Que les hommes et les bêtes Soient couverts de sacs Qu'ils crient à Dieu Avec force Et qu'ils reviennent Tous de leur mauvaise voie Et des actes de violence Dont leurs mains sont coupables Qui sait Si Dieu ne reviendra pas Et ne se répentira pas Et s'il ne renoncera pas A son ardente colère En sorte que nous ne puissions Point périr Écoutez le verset 10 Dieu vit Qu'ils agissaient ainsi Et qu'ils revenaient De leur mauvaise voie Alors Dieu se répentit Du mal Qu'il avait résolu De leur faire Et il ne le fit pas Alléluia Le jeûne De Jonas Nous voyons même Les animaux En jeûner C'était sérieux C'était sérieux Bien aimé Il faut prendre La vie au sérieux Il faut prendre Il faut prendre La vie au sérieux Il y a des gens Qui sont en train De se mourir Vous avez J'ai insisté Et j'insiste encore Un même problème Qui dure pendant Longtemps Mais vous trouvez Ça normal Le voile est en train De tomber Alléluia Amen A Ninive Les animaux Ont jeûné Les animaux Les enfants Ont jeûné Aujourd'hui Quand les enfants Vont jeûner Ce sont des enfants Ce sont des enfants C'est vrai Peut-être pas Du matin jusqu'au soir Les enfants S'ils peuvent jeûner Alléluia Ce jour-là Même les enfants Avaient jeûner Il y a un pasteur Qui jeûne avec ses enfants Avant chaque rentrée Les enfants jeûnent Le plus petit Ils vont prendre Le petit déjeuner Ils vont manger A 12 heures Mais les adultes Jusqu'au soir Les enfants aussi Peuvent jeûner Alléluia Les enfants aussi peuvent Jeûner Et comme j'ai dit Tout dépend De l'ampleur Du problème Tout dépend De l'ampleur Du problème Et A part Le fait Que les enfants Peuvent jeûner Les bêtes et consorts Ce qui est plus important Ici C'est que Dieu A regardé Dieu n'a pas regardé Sainment le jeûne Dieu a regardé Le comportement La Bible ne dit pas Que Dieu vit Leur jeûne La Bible dit Dieu vit Qu'ils agissaient Ainsi Et qu'ils revenaient De la mauvaise voie C'est très dangereux De jeûner Et de rester Dans le mauvaise voie Tu es en train De te détruire Pour rien Tu jeûnes Mais tu fuis Dans le péché Tu jeûnes Mais tu es méchant Tu jeûnes Mais tu ne pardonnes pas Il y a la haine Dans ton coeur Tu jeûnes Mais tu as des ennemis Tu as des ennemis Jurés 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 Tu jeûnes Mais tu ne partages pas Alléluia La Bible dit au verset 10 Dieu vit Qu'il agissait ainsi Et Il agissait ici là C'est le jeûne Alléluia Ils agissaient Ils étaient en train de crier La prière Ils étaient en train de crier A Dieu De prier De se répentir Ce n'était pas seulement Avec la bouche Mais Ils revenaient De leur mauvaise voie Ils revenaient De leur mauvaise voie Nous allons voir cela Alléluia Nous sautons cette partie Nous allons Revenir là dessus Nous allons voir Pour aujourd'hui Pour terminer aujourd'hui Ils ont cette partie Nous allons voir Le jeûne de Daniel Nous allons tirer Juste Quelque chose d'important Dans le jeûne de Daniel Oh là là Ok Dans le jeûne de Daniel Le jeûne de Daniel Nous allons dans Daniel Mais notez bien Gardez Dans votre esprit Jonas 3 Le verset 10 Nous allons Dans le jeûne de Daniel Le jeûne de Daniel Dans le livre de Daniel Bien sûr Daniel chapitre 10 Le verset 12 A 14 Déjà notons Que Daniel Était un homme De jeûne Et de prière Daniel avait l'habitude De jeûner Et de prier Daniel n'avait pas Planifié Un jeûne De 21 jours Daniel n'avait pas Planifié Un jeûne De 21 jours Lisons Daniel 10 Le verset 12 A 14 La Bible dit ceci Il me dit Ne crains rien Donc commençons Commençons quand même A partir du verset Commençons à partir Du verset Du verset 10 Et voici Une main me toucha Et c'est quoi Mes genoux Et mes mains Puis il me dit Daniel Homme Bien aimé Sois attentif Aux paroles Que je vais te dire Et tiens Toi debout A la place Où tu es Car je suis maintenant Envoyé vers toi Alléluia Il dit Car je suis maintenant Envoyé vers toi Lorsqu'il m'eut ainsi parlé Je m'éteins debout En tremblant Il me dit Daniel Ne crains rien Car dès le premier jour Notez Car dès le premier jour Car dès le premier jour Où tu as eu A coeur de comprendre Et de t'humilier Devant ton Dieu Tes paroles Ont été Entendues Et c'est à cause De tes paroles Que je viens Qu'est-ce qui s'est passé ici Lorsque Daniel Lorsque Daniel Lorsque Daniel était en train De prier Dieu avait déjà Écouté Daniel Alléluia Dieu avait regardé Le coeur de Daniel La Bible dit Lorsque tu as eu A coeur De comprendre Tu as compris Premièrement Tu as compris ta situation Tu as compris ta misère Tu as compris Ce qui se passe Dans ta vie Et de t'humilier Devant ton Dieu Il a commencé à jeûner Et à prier Il dit Tes paroles ont été entendues Alléluia Mais écoutez Dieu a entendu Mais qu'est-ce qui se passe A cause de tes paroles C'est à cause de tes paroles Que je viens Verset 13 Et le chef de Perse M'a résisté 21 jours Voilà Le prince de Perse M'a résisté Combien de jours? 21 jours Daniel n'avait pas planifié De jeûner Pendant 21 jours Daniel a commencé son jeûne Il parlait à Dieu Il voulait recevoir Connaître des choses Parce que Daniel A fait des prophéties Sur le temps de la fin Daniel a donné des révélations Des révélations similaires Aux révélations de Jean D'Apocalypse Alléluia Celui qui parle Même de la résurrection Des derniers jours Autant Il avait ces révélations Parce qu'il était un homme Le prophète Daniel Qui aimait la prière Qui jeûnait Et qui priait Alors que Dieu L'a répondu le premier jour Dieu a envoyé un ange Mais cet ange A été résisté Par qui? Par le prince de Perse Qui représente le diable Les autres anges C'est à dire Qu'il y a des anges puissants Qui peuvent même résister Les anges des dieux Et ici le messager C'est notre Gabriel Alléluia Imaginez qu'il y a des anges Il y a des démons puissants Capables de résister Gabriel Le premier jour Qu'il a commencé à prier Et si Bon ça c'est en guillemets Ça ne se peut pas Je ne pense pas Que ça pouvait arriver Alléluia C'est seulement Si Daniel avait arrêté De prier Parce que Comment je dirais L'ange était déjà libéré Si Daniel avait arrêté De prier Peut-être on aurait gardé L'ange en otage Alléluia Il y a des anges Qui sont gardés en otage Parce que vous ne priez pas assez Alléluia La Bible dit Il était résisté Pendant 21 jours Et pendant ce temps Qu'est-ce que Daniel faisait ? Il continuait à prier Il continuait à jeûner Il continuait à prier Il continuait à jeûner Il attendait la réponse Il attendait la réponse Il attendait la réponse Ça je dirais C'est jeûner même avec instance Prier et jeûner avec instance Il n'avait pas déterminé Le nombre de son jour de jeûne Et laissez-moi vous dire Que Daniel n'était pas un pauvre type Daniel était le chef de gouverneur Il était le chef de magicien Il était le conseiller Le plus aimé de rois Il a eu à conseiller Plus de trois rois Mais un homme pareil Était un homme de prière Alléluia Il jeûnait Et il priait Il jeûnait Et il priait Il jeûnait Et il priait Jusqu'à ce que Il y a eu l'intervention Jusqu'à ce que L'ange A pu La Bible dit Le chef du roi de Perse M'a résisté 21 jours Mais voici Michael Michael c'est l'ange L'ange L'archange Qui comment Comment je dis ça Un guerrier Alléluia Un ange Le chef de l'armée de Dieu L'ange Michael Qui est venu Pour défendre Pour défendre Pour défendre Qui Gabriel Bien aimé dans le Seigneur Tu ne dois pas arrêter de prier Tant que tu n'as pas reçu la réponse Tu n'as pas reçu la réponse Mais tu arrêtes de jeûner Tu arrêtes de prier C'est vrai C'est bien Aujourd'hui nous faisons des jeûnes de 21 jours Mais d'autres le font seulement pour faire Parce que l'église a demandé L'église a demandé C'est l'église On a 21 jours de jeûne Tous les jeunes Tout Comment tous jeûnes Et prie Il y a des responsabilités personnelles Il y a des responsabilités personnelles Je prie seulement Que Dieu nous donne à comprendre Et à nous humilier Alléluia Alléluia Et le jeûne de Daniel Lui a donné beaucoup de révélations Les anges viennent Et tu veux entrer dans le domaine des révélations De révélations Les gens se posent des questions Mais comment est-ce que le pasteur est fait pour nous enseigner J'ai tellement de livres Qu'on doit imprimer Des enseignements Le Seigneur inspire Jeûne prie Jeûne et prie Jeûne et prie N'arrête pas de prier Daniel c'était pas parce qu'il y avait un problème Daniel n'avait pas de problème Daniel n'était pas malade Daniel priait Il était dans de bonnes conditions Mais il était en train de prier pour avoir des révélations Il voulait savoir combien d'années Les enfants d'Israël allaient rester dans la captivité Il a reçu toutes ces révélations Des fois nous devons prier et jeûner Parce que nous voulons que Dieu nous parle Ne prions pas Ne jeûnons pas seulement pour nos problèmes C'est vrai qu'il y a des problèmes Mais il y a un temps où nous prions Parce que nous aimons Dieu Nous voulons que Dieu se révèle à nous Et nous jeûnons et prions Nous voulons avoir des révélations Des profondes révélations de Dieu Et lorsque nous jeûnons et prions Nous avons dit que notre âme est assujettie Notre corps est assujettie Notre esprit devient plus sensible Nos oreilles spirituelles sont aiguisées Et là nous pouvons entendre clairement Dieu Nous pouvons clairement entendre Dieu Alléluia Alléluia Nous allons clôturer par Esaïe 58 Nous connaissons ce passage C'est bien déjeuner C'est bien déjeuner Mais tout jeûne ne plaît pas à Dieu Nous allons lire Esaïe 58 Le Seigneur parle On va lire On va lire On va lire Esaïe 58 On va faire une longue lecture On va faire la lecture On va faire la lecture Crie à plein gaussier Crie à plein gaussier Ne te retiens pas Et lève ta voix Je commence à partir du vers Je dis Esaïe 58 C'est à dire tout le chapitre On va aller progressivement Et puis on va commenter Et puis on va prier Et puis je vais déclarer les paroles La Bible dit Crie à plein gaussier Ne te retiens pas Et lève ta voix comme une trompette Et annonce à mon peuple Ses iniquités A la maison de Jacob ses péchés Écoutez bien Tous les jours il me cherche Ils veulent connaître mes voix Comme une nation Qui aurait pratiqué la justice Et n'aurait pas abandonné La loi de son Dieu Ils me demandent des arrêts de justice Ils désirent l'approche des dieux Ici les enfants d'Israël Étaient en train de chercher Dieu La Bible dit Tous les jours ils cherchaient Dieu Tous les jours Tous les jours Et pourtant Pendant qu'ils cherchaient Dieu là C'étaient des personnes Qui vivaient dans des péchés Alléluia Il y a des gens qui vont à l'église Ils vont à l'église Mais ils pêchent normalement Ils pêchent normalement Ils prennent calmement sa bière Et le samedi Il va tout bonnement Ils fréquentent les boîtes des nuits Ils font toutes ces choses Ils prennent la cigarette Tout ça Ils vivent dans le péché normal Et ils vont à l'église Il y a des ceux qui ont même des responsabilités Il y a des ceux qui sont même des pasteurs J'avais reçu Le message d'un pasteur en détresse Qui a une grande église à l'intérieur du pays Une grande église Mais les pasteurs vivaient très mal Ils vivaient dans le péché Dans le péché Dans le péché Au point où il a attrapé le VIH D'ailleurs j'ai pensé à lui Je vais essayer de chercher à voir de ses nouvelles Alléluia Alléluia Le verset 3 Que nous sert de jeûner Si tu ne le vois pas De mortifier notre âme Si tu n'y as point égard Voici Le jour de votre jeûne Vous vous livrez à vos penchants Et vous traitez durement Vos mercenaires Allons-y doucement Il dit Dieu commence à dire Il dit Les jours de vos jeûnes Comment vous comportez-vous Les jours de vos jeûnes Les jours de vos jeûnes Comment vous comportez-vous Il dit Vous vous livrez à vos penchants Vous ne cherchez même pas à changer Vous ne faites même pas un effort Pour chercher à changer Ce mauvais comportement-là Ce caractère-là Vous ne cherchez même pas Vous vous penchez Vous vous livrez à vos penchants Et vous traitez durement Vos mercenaires Les gens qui sont avec vous Les gens qui travaillent avec vous Vous les traitez durement Le verset 4 On continue Voici Vous gênez pour disputer Et vous querelez Pour frapper méchamment du point Vous ne gênez pas Comme le veut ces jours Pour que votre voix Soit entendue En haut Il y a de ceux-là Qui se querellent Même les jours de jeûne Qui se disent Il est en jeûne Mais il est en train d'insulter Il est en train de jeûner On a jeûne On a jeûne Que le Seigneur ait pitié de nous Alléluia Il dit pour que votre voix Soit entendue Il dit qu'il y a des gens Qui prient Qui jeûnent Mais Dieu n'entend pas Le verset 5 Dieu continue Il dit Est-ce là Le jeûne Auquel je prends plaisir Un jour Où l'homme Humilie son âme Courbet la tête Comme un jean Et s'est couché Sur le sac Et la cendre Est-ce là Ce que tu appelleras Un jeûne Un jour agréable A l'éternel Verset 6 Voici les jeûnes Auxquels je prends plaisir Des chaînes Des tâches Pardon Les chaînes de la méchanceté Dénoue les liens De la servitude Renvoie libre Les opprimés Et que l'on rompe Toute espèce de joug Partage ton pain Avec celui qui a faim Et fais entrer Dans ta maison Le malheureux Sans asile Si tu vois Un homme nu Couvre-le Et ne te détourne pas De ton semblable Alléluia Je vous avais dit de noter Jeunesse combien ? Jeunesse 3 10 Qu'est-ce que Dieu avait regardé ? Dieu avait regardé L'éragissement Et le fait que Il s'est détourné De l'air mal Lorsque nous jeûnons Dieu veut A part le fait De se priver De la nourriture Ce n'est pas Le plus important Celui qui gêne Doit changer Celui qui gêne Ne doit plus être Une personne méchante Celui qui gêne Doit se détacher De tout ce qui est De la méchanceté Celui qui est Qui gêne Qui gêne Pardon Doit être quelqu'un Qui cherche à faire Le bien aux autres Il y a des ceux-là Si je ne me trompe pas Peut-être que je l'ai aussi fait Il y a des ceux-là Lorsqu'ils gênent Gardez-moi mon petit déjeuner Il garde son petit déjeuner Alléluia Il garde son petit déjeuner A midi là S'il y avait quelque chose Mon repas de midi Gardez Le repas de midi là Il garde Et le repas du soir Lorsqu'il ouvre les jeûnes Alors comme nous On termine les jeûnes Les jeûnes se terminent A la fin de la prière Alléluia Comme nous on termine tard là Il prend le petit déjeuner Il prend le repas de midi Et puis il prend Il y a des gens qui font cela Partage le pain Partage le pain Partage le pain Alléluia Bien aimé Il y a des choses Qui sont Sain Voilà pourquoi Le diable est en train De faire le mal Pour nous empêcher De faire le bien Alléluia Il y avait Avant hier Je ne sais pas Le lundi je pense J'étais allé en ville J'étais allé voir une bien-aimée En ville Il n'avait plus ces jours là Alors quand je rentrais Je voyais des gens Beaucoup de monde En train d'attendre Le bus Le transport Le transport était difficile J'étais seul dans ma voiture Dans mon char Des combats Alléluia J'étais seul dans le char Des combats Je regardais Je voulais bien prendre quelqu'un Mais quand mes histoires J'étais en désordre Dans le char Je me dis Tu vas prendre quelqu'un ici Il va te prendre le téléphone Comment je fais mes directs Alléluia Il va te prendre quelque chose là J'avais envie de prendre les gens Mais je ne pouvais pas Que le Seigneur nous aide Alléluia Il y a tellement le mal Qui nous empêche De faire le bien Voilà pourquoi Si nous ne pouvons pas Faire le bien pour tout le monde Faisons le bien Même auprès de nos frères chrétiens Auprès de nos frères chrétiens Dans les églises On fait du bien souvent Qu'au pasteur Notre église a commencé Les bons dispensateurs Oh Cette église Oh cette église Pas seulement le pasteur Tout frère Toute soeur Qui a besoin d'assistance Doit être assisté Alléluia Même si la personne est venue Pour l'assistance Il doit être assisté Mon épouse est témoin Il y avait un frère Qui était venu ici Je pense que les mamans L'ont vu Un jour j'avais reçu Un frère qui boitait Il y avait des béquilles là C'était un menteur C'était un menteur Alléluia Il a menti Qu'il était pasteur Comme moi je suis pasteur aussi Mais je sentais déjà Comme la cigarette L'odeur de cigarette Quelque chose comme ça Ah Mais Si la personne Arrivait à faire cela Avoir cette audace Il était dans les besoins Alléluia J'ai demandé à mon épouse On a pris de l'argent On lui a remis On lui a donné une enveloppe Il m'a donné même un numéro d'Angola Eh frérot d'Angola Et un jour je roulais avec mon épouse On était avec nous deux seulement Je vois le frère Il était en train de marcher là Avec ses béquilles toujours Mais accompagné Comme quelqu'un qui n'a pas de problème Je m'arrête Je dis bonjour frère Comment pasteur Comment tu vas Eh tu m'as oublié Je dis ok c'est bon Au revoir Ah Alléluia Alléluia Amen Nous devons toujours faire le bien Alléluia Amen Dans notre église On fera du bien Amen On fera du bien On le fait d'ailleurs On le fait Amen Avec Beraka Charity On était allé donner Ce que l'orphelinat manquait On achetait des cahiers Des cahiers de 200 pages Qui manquaient Des cartonnés On a payé le frais Pour toute l'année Pour 6 enfants Toute l'année C'était pas notre argent C'était l'argent des orphelins On leur a donné Alléluia Et le Seigneur nous aidera Il y aura un moment donné Où vous ne m'entendrez jamais Plus jamais parler de l'argent Parce que l'argent va commencer À venir de lui-même Nous demandons de l'argent aujourd'hui Parce qu'on en a besoin Parce que nous sommes dans le besoin Alléluia Quand j'ai travaillé Dans l'hôtellerie J'ai organisé des émissions À Sangobalam Pendant toute une année À mes propres frais Je prenais les frais en charge Les transports et tout Tout Un jour on a demandé de l'argent Pourquoi ? Parce qu'on travaillait Mais maintenant on ne travaille plus Alléluia Dieu veut que nous fassions du bien Tu jeûnes Tu jeûnes 40 jours 40 jours Mais tu n'aimes pas les gens de ta famille Tu jeûnes 100 jours Il y a une maman ici Qu'on appelle maman 100 jours Il fait jeûner les gens Pendant 100 jours Alléluia Tu jeûnes 100 jours 100 jours Tu dépasses Jésus fois 2 Plus 20 Alléluia Tu dépasses Moïse Donc toi là Tu prends le jeûne de Jésus Plus le jeûne de Moïse Quand Moïse partait là-bas Il jeûne aussi Pendant 40 jours Tu prends le jeûne de Moïse Plus le jeûne de Jésus Plus le jeûne de Daniel Moinsin 100 jours Mais tu es méchant Tu n'aimes pas les gens Tu insultes Tu prends la bière Tu ne partages pas Même offrande là pour donner C'est difficile N'en parlons même pas Insulter Tu fais du mal Non 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 Nous devons changer Alléluia Si tu vois un homme nu Couvre-le Vous savez Il y a des gens Qui iront en enfer A cause de petites choses Vous savez ça Les mamans Les bien-aimés Vous savez qu'il y a des gens Qui iront en enfer A cause de petites choses Vous ne savez pas Je vous prouve Allons dans Dans Matthieu 25 Permettez-moi de parler Aujourd'hui Nous sommes presque à la fin Nous sommes à la fin de l'école On va quand même parler Oh Jésus Matthieu 25 Matthieu 25 Matthieu chapitre 25 Nous allons lire A partir du verset A partir du verset 31 Matthieu 25 31 Je vais lire rapidement La Bible dit Lorsque le fils de l'homme Viendra Lorsque le fils de l'homme Viendra dans sa gloire Avec tous les anges Il s'assiera Sur son trône De sa gloire Toutes les nations S'assembleront devant lui Il séparera Les uns D'avec les autres Comme les bergers Séparent le brebis D'avec le bouc Il mettra le brebis A sa droite Et le bouc A sa gauche Alors le roi Dira A ceux qui seront A sa droite Viendra dans sa droite Vous qui êtes béni De mon père Prenez possession Du royaume Qui vous a été Préparé Dès la fondation Du monde 35 Car J'ai eu faim Et vous m'avez donné A manger J'ai eu soif Et vous m'avez donné A boire J'étais étranger Et vous m'avez Récueilli J'étais nu Et vous m'avez Vêtu J'étais malade Et vous m'avez Rendu visite J'étais en prison Et vous êtes venu Vers moi Les justes lui répondront Seigneur Quand avons-nous vu Avoir faim Et avons-nous donné A manger Ou avoir soif Et avons-nous donné A boire Quand avons-nous vu Étranger Et avons-nous Récueilli Ou nu Et avons-nous Revêtu Quand avons-nous Vu malade Ou en prison Et sommes-nous Allés vers toi Le verset 40 Et le roi Le répondra Je vous dis en vérité Toutes les fois Que vous avez fait ces choses A l'un De ces plus petits De mes frères Il nous appelle comment ? De mes frères C'est à moi Que vous les avez faits Écoutez Ensuite il dira A ceux qui sont A sa gauche Retirez-vous de moi Maudits Allez dans le feu éternel Qui a été préparé Pour les diables Et pour ses anges Voyez L'enfer a été préparé Pour les diables Et pour ses anges Pas pour eux Écoutez maintenant Ce qui fera Que vous soyez Assimilés au diable Hein Et au démon Il dit Car j'ai eu faim Et vous ne m'avez pas Et ne t'avons-nous pas assisté Il leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois Que vous n'avez pas fait ces choses A l'un de ces plus petits C'est à moi Que vous ne les avez pas faits Et ceux-ci C'est à Jésus C'est à Jésus C'est à Jésus que vous êtes en train De le faire Lorsque vous voyez un frère Une soeur Qui est en train de souffrir Et vous le laissez Dans cette condition Vous ne l'assistez pas C'est Jésus que vous n'êtes pas En train d'assister Et quand vous le faites Vous n'êtes pas différent De Satan Vous n'êtes pas différent Des démons Parce que vous irez au même endroit Les oiseaux Des mêmes plumages Se rassemblent Se rassemblent Ceux qui se rassemblent Ceux qui volent ensemble Et ils vont en faire Aux chiens ensemble Vous ressemblez au diable Vous ressemblez au démon Apprenez à faire le bien Alléluia Apprenons à faire le bien Le verset 8 Désaïe 58 La Bible dit Quand tu fais le bien là Il dit Alors Ta lumière poindra Comme l'aurore Et ta guérison Germera promptement Ta justice Marchera devant toi Et la gloire de l'éternel T'accompagnera Alors tu appelleras Écoute Tu appelleras Et l'éternel te répondra Tu crieras Et il dira Mais voici Si tu éloignes Du milieu de toi Les jouges Les gestes menaçants Et les discours injurieux Si tu donnes Ta propre substance A celui qui a faim Si tu rassasies L'âme indigente Ta lumière s'élevera Dans l'obscurité Et les ténèbres Seront comme le midi L'éternel sera toujours Ton guide Il rassagira Ton âme Dans le lieu Aride Il redonnera De la vigueur A tes membres Tu seras Comme un jardin Arrosé Comme une source Dont les eaux ne tarissent pas Les tiens Rebâtiront Sur d'anciennes ruines Tu releveras Des fondements Antiques On t'appelera Réparateur de brèche Celui qui restaure Le chemin Qui rend Le pays Habitat On peut s'arrêter là Alléluia 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 Nous crions Dieu n'entend pas Nous crions Dieu n'entend pas Commençons Au-delà De se priver De la nourriture Faisons le bien Alléluia Alléluia Le Seigneur Jésus Quand il a parlé Au démon Le Seigneur Jésus Quelqu'un nous dit La Bible Le Seigneur Jésus Il allait des lieux en lieux Faisons le bien Le Seigneur Jésus Réfugié même De manger Il dit Ma nourriture De faire la volonté De celui qui m'a envoyé De l'accomplir Le Seigneur Jésus Il a même Métuplé le pain Il a même donné le pain Il a même donné A manger la nourriture physique Même la nourriture physique Le Seigneur a donné Il a donné le pain Il a donné le poisson Les gens ont mangé Ils se sont rassasiés Il y a d'autres Qui venaient aussi Pour le pain Nous aussi on va commencer A faire la gapée A l'église Alléluia On va inviter les jeunes Ils sont venus à la fête A l'église Ils ne viennent pas Mais à la fête Ils sont venus Parce qu'il y avait à manger A boire La Bible dit que l'homme Tu parles Tu parles seulement Dieu agit Dieu reste avec toi Les démons ne pourront pas Te résister Il y a des démons Qui ne sortent que par les jeunes Et les prières Et le jeune doit être bien fait Pas le mauvais jeune Ou tu restes méchant Apprends à partager Apprends à partager S'il est possible Qui avaient reçu les anges Avaient reçu Dieu Dieu ne venait pas Chez Abraham Dieu était en train De passer Mais Abraham Les a dit Venez 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 Chez moi On a lavé leurs pieds Ils ont préparé La nourriture Toi là Quand les gens viennent Chez toi La nourriture Tu gardes Tu attends d'abord Tu mets pas l'eau Du foufou Chez moi Tu as une main à foufou Tu as une main à foufou Frère Le frère a faim Il n'a pas mangé Le frère a faim Le frère a faim Tu dis Je me rappelle même D'une personne Qui Qui allait préparer Chez le voisin Il a amené Ses enfants Aller manger Chez les voisins Là-bas Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas partager Je me rappelle Quand j'étais allé Il y a Permettez-moi de donner Cet témoignage J'étais allé Mon premier voyage Missionnaire au Cameroun Je pars au Cameroun J'étais allé Premièrement J'étais allé à Douala On a prié à Douala Je devais aller rencontrer Le frère de Yaoundé Et là Je connaissais un pasteur Je connaissais un pasteur C'est vraiment un pasteur Que je connaissais Avant même qu'il ne devienne Pasteur Parce que moi Le Seigneur n'avait pas permis Que je sois consacré A l'église là J'arrive À Douala À Douala C'est un pasteur Qui m'avait aussi reçu Un pasteur que je connaissais Dans la même commission Que l'autre pasteur De Yaoundé Alors j'avais signé là Au pasteur de Yaoundé Que je vais venir Je vais venir Parce que c'est Le contact sûr Parce que quand je voyage Comme ça Des fois Je vais vers les gens Que je n'ai jamais rencontrés Alléluia Alléluia Mon voyage de la Chine Quand j'étais allé en Chine Les personnes Pour qui je suis allé voir en Chine Je ne les ai jamais rencontrés Jamais rencontrés Mais à Yaoundé Douala Au Cameroun Je connaissais les pasteurs Les deux pasteurs Celui de Douala M'a reçu chez lui Alléluia Il m'a reçu dans sa maison Il m'a donné ma chambre Et il a aussi donné une chambre Pour les soeurs Qui étaient venues Pour l'activité Ils avaient aussi leur chambre Moi j'avais ma chambre Et nous mangeons à sa table Alléluia Et quand on a fini J'appelle le pasteur De Yaoundé Je dis Pasteur j'arrive On a pris le bus Mes bien-aimés De Cameroun Qui sont là Je vois Je vois Marie-Thérèse Je vois Je vois Patouma Que j'ai aussi rencontré Et il y a Il y a Biroukia Qui n'est pas ici Il y a Lambert Bien-aimé Lambert Que j'avais aussi rencontré Bien-aimé J'appelle Les pasteurs Ça fait que j'allais venir C'est une grande église Une grande église J'arrive à À l'agence On est arrivé Avec la maman Qui m'accompagnait Mais bien-aimé Le pasteur n'est pas venu Nous chercher Il était 22h Quelque chose comme ça 21h 22h On arrive dans une ville Où on connait Personne On connait les gens Mais Virtuellement La seule personne Qu'on connaissait Comme ça Que moi je connaissais On l'appelle Il dit Pasteur Je ne peux pas venir Mais pasteur Où est-ce qu'on va dormir Chercher un endroit Pour rester dans l'agence Comment on va dormir À l'agence On a trouvé Un auberge On dit Une auberge Ou une auberge On a trouvé Une auberge Là D'occasion Vraiment De fortune Mais bien-aimé Je n'avais même pas dormi J'avais seulement Posé ma tête Comme ça Mes pieds étaient par terre J'ai pris ma veste J'ai laissé de côté La bien-aimée On lui a trouvé Une chambre Le matin On attend jusqu'à 10h Le pasteur On n'a même pas appelé On appelle encore Le pasteur Ah Ok Le pasteur nous donne L'adresse On prend un taxi On paye Le problème Ce n'était pas l'argent Alléluia On arrive Le pasteur nous reçoit A l'église J'entre dans son bureau Le pasteur commence A me parler Ah wisdom Il y a des combats ici Il y a ici, ici Et cela Oh Tu sais En réserve On a 600 000 dollars Il me parle de l'argent 600 000 dollars en réserve Mais qu'est-ce que vous faites Avec cet argent Alléluia En réserve Combien 600 000 dollars Mais écoutez l'histoire Et il a fini De me parler Là Il me dit Ok Moi je crois Que j'allais même Voir chez lui Je n'ai même pas vu Chez lui Il me dit Il y a un frère Qui a préparé Quelque chose Pour toi Dans mon essai Je me disais Ah un frère Comme c'est une grande église C'est une grande église Je ne vais pas te mentionner Les noms Alors Il est allé Il a appelé les frères On parle C'est Comment on appelle ça La cheferie Ceux qui sont à Yaoundé Connaissent la cheferie De Yaoundé Là où le chef Coutumia habite Le jeune frère Là avait son studio Et moi maintenant Un pasteur invité J'ai partagé maintenant Ma chambre Avec le lit Le lit même Avec le Avec le frère Ça c'est l'endroit Que tu as préparé Pour les pasteurs Écoutez 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 Et la maman La maman chef A donné une place A Une chambre A la soeur Alléluia Bien aimé J'avais J'étais obligé De Décourter mon séjour J'étais obligé Vous savez Je suis resté là Le pasteur en question Même Quand on a quitté l'église Jusqu'à la A la Cheferie là Nous avons payé nous même Et nous sommes restés là On n'a pas vu le pasteur Pas un appel Rien du tout Et j'ai partagé On dormait Vous savez Quand je suis lancé là On dormait comme ça Alléluia Les pieds en bas On a une partie sur le lit Qu'est-ce qui s'est passé Suivez-moi très bien Dieu aime ses enfants Alléluia Il y avait un frère Un frère qui reçoit mes enseignements Sur internet Ses frères m'avaient crié Par messenger Il rencontrait des problèmes Il avait des difficultés Tout ça Je l'avais reconforté Et à cause de cette parole Cette parole de réconfort Dieu l'avait béni Dieu l'avait vraiment béni Et quand il a su que j'étais au Cameroun On s'est manqué à Douala Il m'a trouvé à Yaoundé Le frère est venu Il m'a apporté la provision Alléluia Il a apporté des jus Il a apporté beaucoup de choses Et puis Il m'a donné Son chauffeur Il a laissé son chauffeur À notre disposition On a visité la ville Et puis Il nous a payé les tickets Qui a bien reçu le pasteur ? Alléluia Et le pasteur On s'est vu seulement la fin On était seulement allé lui dire au revoir On n'a même pas eu le temps de voir sa famille Alors qu'on s'est connaissait depuis Kinshasa En plus il est de ma nationalité Alléluia Bien aimé faisons le bien Bien aimé faisons le bien Il ne suffit pas d'avoir une grande église Il ne suffit pas d'avoir un compte fourni Mais qu'est-ce que vous faites avec ? Qu'est-ce que vous faites avec ? Quand vous avez une grande église Dans laquelle vous avez des étudiants Qui manquent de bourse Vous avez des étudiants qu'on chasse Alors que vous avez des réserves Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Alors que vous ne visitez pas les personnes malades Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Je me rappelle encore de ma belle-mère La défaite belle-mère Père son âme Nous étions qui s'enganis Nous sommes rentrés Nous avons trouvé notre belle-mère Dans ces conditions Et la maman pasteur Venait visiter quelqu'un en face Et ne venait pas voir la personne Qui était ancienne à l'église Ancienne Ancienne Le pasteur ne venait pas Mais au jour du dé Ils sont venus Six Alléluia J'allais arracher le micro au pasteur Alléluia Alléluia La personne est malade Vous ne l'assistez pas Vous ne priez même pas pour lui Et le jour du dé Vous venez acheter Vous venez acheter les cercueils Et vous venez donner l'argent Quand la personne tombe malade Quand la personne est malade Vous ne priez même pas pour lui Et quand la personne meurt Venez l'enterrer Bien-aimés Faisons le bien Faisons le bien N'attendons pas que nos bien-aimés meurent Pour qu'on fasse des cotisations Pendant qu'ils sont en vie Aidons-le 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 Nous devons jeûner Et prier La force du jeûne De la prière combinée avec le jeûne Et le vrai jeûne C'est en faisant le bien En faisant le bien Bien-aimés Fais le bien Même si tu n'auras rien en retour Sache que Dieu est en train De canter cela Le bien que tu fais Un bien fait n'est jamais oublié Voilà pourquoi la Bible dit quelque part La Bible dit quelque part Ne vous lassez pas faire le bien Alléluia Ne vous lassez pas Ne vous lassez pas à faire le bien Ne vous lassez pas à faire le bien Ne vous lassez pas à faire le bien Il y a des ceux qui se lassent Et vous les racontez pas Moi Moi là Pasteur Moi j'ai donné la Bible Moi J'ai donné les offrandes Il y a des gens qui disent Moi 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 là Moi J'ai aidé les hommes des dieux Tout ce qui est tenu C'est dans le passé Moi là J'ai chanté Moi j'étais choriste Moi j'étais 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 Qui es-tu maintenant Tu étais Tu étais Tu étais qui Tu m'attends Maintenant tu es Qui Quand tu parles de toi C'est moi j'étais J'étais Mais toi qui es-tu Dieu ne va pas nous juger Par rapport à notre passé Même si ça compte Mais aujourd'hui ça compte Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Le passé est passé Le passé nous devons oublier Le passé C'est passé Paul dit J'oublie le passé Je regarde devant J'oublie le passé Le passé est déjà passé Oublie ton passé Tu dois aller de l'avant Alléluia 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 Aujourd'hui spécialement Je vais prier pour nous Nous allons commencer A rendre grâce à Dieu Pour sa parole Lorsque nous jeûnons Lorsque nous prions Nous devons combiner Nos prières avec les jeunes Pour que ça soit plus puissant Parce qu'il nous arrivera De faire face aux démons Qui sont plus puissants Alléluia Il y a plusieurs catégories Des esprits méchants Il y a des seuls Qui ne partent Que par le jeûne Et par la prière Et par le jeûne La prière Et le jeûne Et le jeûne Doit être à la manière De Dieu Pas à notre manière À la manière De Dieu Alléluia Commençons à rendre grâce A Dieu Et levons nos voix Commençons à rendre grâce A Dieu Commençons à rendre grâce A Dieu Pour sa parole Maraba Commençons à rendre grâce A Dieu Commençons à rendre grâce A Dieu C'est ton jour Aujourd'hui Si tu vivais encore Dans le péché Dans le mal Commençons à te répandir Déjà Il y a quelqu'un qui est en train De répandre son âme Repend ton âme Prie 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 Remarchons d'abord Dieu Pour la parole Remarchons-le Remarchons-le Pour l'enseignement Remarchons-le 叫來了 ì ce lui il 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 nous l'avons là il il n'existe il Poggle c'est musul et passar la ou la ou la Sous-titrage ST' 501 ... 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